Dans cette vidéo, je te propose une nouvelle façon de déterminer l'équation d'une droite. On a une droite ici et on connaît deux informations sur cette droite. On sait que le coefficient directeur, ou la pente, est égal à A et on sait que le point de coordonnée x1, y1 est sur cette droite. Et on aimerait ici trouver rapidement l'équation de cette droite en utilisant ces deux informations. On sait que la pente de la droite est la même sur toute la droite. Donc n'importe quel point de la droite doit être tel que la pente ou le coefficient directeur entre ce point et le point x1, y1 soit égal à A. Alors disons que ce point, c'est celui-ci, c'est le point x, y. On peut utiliser cette idée pour construire une équation. Quelle est la pente entre x1, y1 et x, y ? Alors rappelle-toi, la pente d'une droite, c'est la variation de y sur la variation de x. Alors y, au départ, on est à y1 et ensuite on arrive à y. Donc la variation de y, ici, c'est y moins y1. Et ça, c'est sur la variation de x. Alors de la même façon, on était au départ à x1 et à l'arrivée, on est à x. Donc la variation de x, c'est x à l'arrivée, moins x au départ, à savoir x1. Et cette pente, de la même façon que la pente entre n'importe quel point de cette droite, va être égale à A. Et ce qu'on vient de faire là, c'est de créer une équation qui décrit cette droite. Alors, ce n'est pas de la forme dont on a l'habitude, y égale à x plus b, mais ça nous dit bien la même chose. A savoir que n'importe quel couple x, y qui satisfait cette équation appartient bien à la droite. puisque ça veut dire que la pente entre ce point et le point x1, y1 égale A, qui est la pente de la droite. Alors, en fait, on peut transformer cette équation pour retrouver la forme que tu connais. Alors, je vais juste copier ça, comme ceci. On peut simplifier ça en multipliant à gauche et à droite par x moins x1. x moins x1, je vais essayer de conserver les mêmes couleurs. Fois x moins x1. Tout simplement parce que comme ça, les x moins x1 s'annulent. x moins x1 divisé par x moins x1, ça fait 1. Il me reste y moins y1 égale A fois x moins x1. Et ça, c'est bien une façon d'écrire l'équation d'une droite. Et c'est une forme facile à retrouver quand on dispose de la pente ou du coefficient directeur et des coordonnées d'un des points de la droite, x1 et y1. Alors, disons qu'on a des valeurs ici. Disons que le coefficient directeur ou la pente ici a égale 2 et que la droite passe par le point moins 7, 5. Moins 7, c'est x1. 5, c'est y1. Maintenant, je peux remplacer ces valeurs dans l'équation qu'on vient de trouver. Ça me donne y moins y1, 5, égale A, donc 2, fois x moins x1, qui est moins 7. Ça, ça se simplifie. y moins 5 égale 2 fois x moins moins 7 plus 7. Et ça, c'est bien l'équation de la droite qui passe par le point moins 7, 5 et dont le coefficient directeur, c'est 2. Et cette équation peut facilement être transformée de façon à retomber sur la forme d'équation qui t'est peut-être plus familière, à savoir y égale A x plus b. Alors, je vais commencer par distribuer le 2. y moins 5 égale 2x plus 2 fois 7, 14, plus 14. Ensuite, je vais isoler y, et pour ça, je vais ajouter 5 de chaque côté de l'équation. Alors, je vais continuer ici. Ici, les 5 s'annulent. Il me reste y égale 2x plus 14 plus 5 plus 19. Et ça, c'est une autre façon d'écrire l'équation de cette droite. Merci. 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 Merci.